Cette crise nous inspire forcément une réflexion. Pour prendre de la hauteur sur tout ça, nous sommes en direct avec le philosophe Vincent Céspedes. Bonjour, merci d'être avec nous. Quel sens on peut essayer de donner à tout ça ? La démocratie est un sport collectif et c'est ça la leçon. On est à la fois dans le collectif parce qu'on a besoin des autres, on sent qu'on a besoin du corps interactif des autres, de leur rire, des larmes et des consolations qu'on peut avoir. Puis c'est collectif parce que les décisions, si elles ne sont pas prises par tout le monde dans un élan de solidarité, ça ne fonctionne pas. Donc c'est un appel à l'idée que la vie, on ne la contrôle pas mais on peut quand même la danser collectivement. Au printemps, on avait beaucoup d'espoir sur ce qu'on appelait le monde d'après. Aujourd'hui, cet automne, cet hiver, l'expression a quasiment disparu, à part parfois pour s'en moquer. Est-ce que finalement ce n'est pas utopique de dire que nous, collectivement, avons vraiment changé et durablement ? Ce n'est pas juste avec une crise ou un événement choquant que les mentalités changent en profondeur. Ce qui fait qu'on change en profondeur, c'est qu'on pense ensemble. Et il faut utiliser les réseaux, utiliser les modestes rencontres qu'on peut avoir dans notre vie pour dialoguer, pour philosopher, pour remettre en question nos vérités. Je crois vraiment qu'on a besoin de moins de points d'exclamation et de plus de points d'interrogation. Et cette crise nous invite à cela, la philosophie en fait. En termes de vocabulaire aussi, on nous a parlé de ce qui était essentiel et non essentiel. Une définition très relative, subjective, qui a fait débat. Qu'est-ce qui selon vous est essentiel ? Sortir de cette logique de compétition avec la vie. Le compositeur Darius Milot, en 1937, se moquait des musiciens en disant « Au temps du cinéma muet, ils pouvaient déverser des litres d'inspiration. » Mais avec l'avenement du cinéma parlant, ils prennent une leçon de discipline et d'humilité. Eh bien la vie n'est pas muette, la vie c'est le cinéma parlant, on l'avait oublié. On ne peut pas la contrôler. On doit être musicien de la vie et on doit essayer avec discipline, avec humilité, de donner du sens à tout ça en modestie. Et je crois vraiment que dans une époque où on veut tout contrôler, tout gérer, nos vies, nos relations, notre emploi du temps, tout est sous l'ordre de la gestion. Eh bien il faut réapprendre la musique de la vie, le trembler de la vie, imprévisible et c'est pour ça que c'est bon. Une vie où tout serait prévisible peut être gérée par des intelligences artificielles mais elle n'est pas humaine. Et donc il faut faire le pari tous ensemble de l'humain, de l'humain retrouvé à l'aune de cette crise. Un beau projet. Merci beaucoup Vincent Cespedes d'avoir été en direct avec nous.